Merci. 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 Merci d'être présent. Merci à une des premières Audition Santé de nous accueillir pour cette première première pour la D2H, Commission d'Amurée sur la Santé, qui aujourd'hui propose une petite table ronde avec la Commission Digifro. Donc on est heureux de vous proposer cette table, en ce cas on va pouvoir échanger les usages, les besoins, les expériences sur la e-santé, la foodtech. Donc la santé commence dans l'assiette, l'alimentation, la santé représente des enjeux, des gros enjeux pour demain et on va essayer un peu de décrypter tout ça et voir, voilà, donc présentation, petite question-réponse et puis un petit cocktail Elfi vous sera offert avec des fruits frais et jus de fruits et vin sans alcool. Voilà. Peut-être on va faire un tour de table pour se présenter. Merci. Merci en tout cas d'avoir passé à organiser cette table ronde à Air Révolution. Je pense que c'est une double bonne idée vis-à-vis de nous, dans la mesure où on porte deux concepts, en fait, le premier qui est celui-ci, l'optimisation santé et donc comment mettre en place des conditions favorables à sa santé par par l'intermédiaire de choses qui sont non médicamenteuses, donc l'activité, l'activité physique, l'alimentation, dont on va parler aujourd'hui, la gestion de ses émotions, la gestion du stress et puis la gestion du sommeil. Donc c'est une dynamique, c'est une méthode qu'on développe ici et qu'on développe aussi depuis un an à Marrakech. Et l'autre activité qui est beaucoup plus tangible pour le coup, c'est de l'alimentation santé qu'on développe depuis une dizaine d'années sur trois unités de production. Et en fait, on fait des repas, des repas avec un cahier des charges, un cahier des charges, une charte santé que le docteur Bourgouin a développé avec nous, qui nous est partenaire sans doute, et donc qui répond à des besoins nutritionnels d'enfants, de personnes âgées, de gens comme vous, au travers de restaurants, et en fait, on s'aperçoit que, en tout cas, nos deux activités s'empêchent d'une autre, puisque cette activité d'optimisation santé, avec un certain nombre de professionnels de santé nourrissent d'expériences et de matières grises, l'activité d'agroalimentaire en fait, et l'agroalimentaire a produit aussi, parce qu'on a un restaurant sur place et produit aussi des repas ici. Donc il y a une connexion, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si on veut aller beaucoup plus vite, aujourd'hui il manque quelque chose, et je pense que justement le digital devrait nous permettre de créer plus de liens, plus d'accompagnement pour les personnes, plus de rapprochement avec nos clients, plus de conseils, etc. Et donc je suis très heureux de... L'alimentation santé est une connexion, parce que ça marchait sur beaucoup de maladies chroniques, dont la maladie respiratoire, entre autres, et c'est sur cette base qu'on a déjà élaboré la charte d'alimentation santé, sur laquelle ça dose tout ce qui se fait, tout ce qui est fabriqué dans l'air, l'entreprise qui fabrique des repas pour des balades d'abord, pour des établissements soins, mais aussi là au restaurant, pour les gens tout venant, c'est un profil nutritionnel qui est protecteur pour la santé. On accueille aussi Gladys, Alexis Alessandre, docteur en mathématiques appliquées, spécialisation en analyse de données santé, et confondatrice de la société EZI, qui est l'objecteur d'application. Bonjour, il m'a été dit, je veux dire. Donc mon expérience actuelle dans l'ex-santé, donc je suis data scientist de formation, et j'analyse des données d'application mobile sur la rhinite allergique pour le professeur Bousquet. Donc j'ai une connaissance assez globale du traitement des données médicales. Ici, on accueille aussi Jean-Marie Pesse, élu Harmonie Mutuelle. Donc Harmonie Mutuelle, c'est une des premières mutuelles françaises. Il y a peut-être pas des gens qui sont adhérents, parce qu'on protège actuellement 4 millions de personnes, et on s'est rapprochés de l'AMGEN dans le sein qu'on vit, ce qui fait à peu près 1,30 de personnes. Ici, je ne me trompe pas, je pense qu'on trompe la dame. Ça doit faire un français sur 15, à peu près. On pourrait dire ça. Vous savez tous ce qu'est une mutuelle. Une mutuelle, c'est la complémentaire santé, c'est ce qui vient rembourser, un complément de prestation par rapport à ce que vous remboursez la sécurité sociale. La particularité des mutuelles, c'est que c'est des organisations qui ne font pas de bénéfices, qui n'ont pas d'actionnaires, en fait, c'est des sociétés de personnes. Et donc, il y a une relation normalement avec les adhérents qui est relativement forte. Et ce qu'on recherche, c'est au-delà de bien leur rembourser des prestations, de leur fournir un certain nombre de prestations et de services de qualité, c'est aussi d'être dans l'écosystème santé-bien-être qui entoure nos adhérents, de manière à pouvoir être emprise ou partie prenante des acteurs de santé. Et actuellement, depuis quatre ans à peu près, on s'étale beaucoup à la e-santé, parce que ça bouge l'élan. Voilà, donc je suis un des animateurs d'une réflexion du niveau national sur l'innovation, et plus particulièrement maintenant sur le territoire, puisque je pense qu'une grosse partie d'innovation dans Zoomel est en train de se faire sur le terrain, et c'est important d'être là. Donc on parle d'innovation, on a que Guy Oblivet, dirigeant de start-up. Régène Life fait 3C Health. C'est ça ? Pas trompé ? C'est ça. Je vous remercie à la mêlée et à l'évolution santé de nous accueillir. Et puis, je dirige une MedTech, une technologie en neurologie pour l'Alzheimer, complètement un peu le sujet d'aujourd'hui. Et puis la société 3C Health, là on développe des objets médicaux professionnels, méconnectés, qui sont un peu charnières MedTech, HealthTech, avec des solutions aussi de télésuivi. Et précisément, le produit phare qu'on développe actuellement, c'est un dispositif de mesure de la vitesse de l'onde de poux, qui est un moyen d'évaluer la rigidité artérielle comme moyen de prévenir le risque cardiovasculaire, notamment les AVC, l'hypertension, etc. Et pour finir, on appelle Thierry Saganos, responsable réseau sport care ladies, entre autres. Exactement, donc je suis également ravi d'être là et remercie aux accueillants à l'évolution et la milée. Donc Carlab, c'est une start-up qui a été fondament employée il y a 3 ans et demi par Vincent Dafour, qui s'est retrouvée sur son lit d'hôpital malade et avec des chèques déjeuners plein la poche, n'en ayant pas besoin, étant à deux doigts, de presque mourir. Il s'est dit, mais pourquoi le chèque santé n'existe pas ? On lui a proposé à ce moment-là de faire la prévention santé à travers le sport, dans des infections de longue durée, s'il avait par rapport à des maladies plus modernes. Il a rencontré le docteur Guillaume Maruc, qui est adjoint et maire de Biarritz, ce qui a donné lieu ensuite à une collaboration entre Carlab et Biarritz. Et Vincent a eu l'idée de monter les chèques santé à titre prépayé, qui permet de rembourser soit le reste à charge. Vous savez, 4 ans et sur 10 renonce aux soins, en relation avec l'avance d'argent ou le complément à fournir, au-delà de la sécurité sociale et des mutuelles. Et il a étendu ce sujet à la prévention santé à travers le sport. Ça a été ça le sujet. Et donc, différents outils ont été élaborés. Donc le chèque santé avec des raisons bien-être, sport et santé. Gardons qu'un dossier médicalisé, personnalisé, ouvert sur les objets connectés. Gardons qu'un outil de paiement en banalité. Et encore plein d'autres briques qui sont en train d'être ajoutées. Alors aujourd'hui, la question se pose sur le constat qu'on peut faire sur la santé des gens actuellement. Est-ce que des personnes bougent suffisamment ? Quel moyen a-t-on de les inciter justement à pouvoir pratiquer une activité sportive ? A pouvoir contrôler leur alimentation ? De quelle manière on peut les aider ? C'est vrai qu'on m'agit de plus en plus sur la prévention, mais agitons assez. Et quels moyens peut-on avoir aujourd'hui pour appuyer cette prévention ? Est-ce que Harmonie Mutuelle, qui est très axée sur la prévention, va apporter des luttes pistes ? Les luttes pistes, oui, on cherche. La prévention, vous avez peut-être pratiqué, c'est des bons, les mutuelles et beaucoup d'autres organismes en pratiquent. On s'aperçoit des actions de prévention. Les gens qui viennent, les trois quarts de plus de temps, sont des gens qui sont déjà quelque part sensibles au thème. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper d'eux, mais le problème, c'est d'arriver à avoir un éventail plus large et surtout de toucher des personnes qui en auraient absolument besoin. Mais soit qu'ils ne le savent pas, soit qu'ils ne sont pas convaincus, soit qu'ils ne savent pas qu'en s'y pense. Alors on a, dans notre, je vous dis, il y a des quatre ans qu'on est sur ce genre de sujet. Dans un premier temps, on voulait aller assez vite, donc on a acheté, entre guillemets, une application qui s'appelle BetterEyes, qui est proposé qu'il y ait un espèce de gros track-up d'activité à base d'une montre et qui vous propose des programmes de prévention personnalisée. Au bout de quatre ans, il y a à peu près 20 000 personnes qui l'utilisent, mais quand on fait une enquête approfondie, on s'aperçoit qu'on a éliminé tous ceux qui disent « je l'ai mis une fois, puis ça ne m'intéresse pas, etc. » Et après, on a regardé dans les 20 000, en gros, il y a 5-10%, enfin pas plus de 5% qui l'utilisent vraiment réellement, mais pas sur tous les ventailles des prestations proposées, ce qui est un peu normal parce qu'il y a du coaching alimentaire, mais il y a aussi du suivi sportif, il y a des petits programmes de prévention très spécialisés, il y a tout un tas de choses. Donc c'est normal que les gens n'utilisent pas tout le potentiel, comme chacun d'entre vous, avec le smartphone, tout le monde n'utilisera l'ensemble du potentiel du smartphone. Ce qu'on essaie de chercher actuellement, c'est comment, parce qu'évidemment, les mutuelles qui remboursent, ça n'interesse beaucoup que les programmes de prévention se développent, puisque quelque part, c'est le mieux-être, si on peut dire, des adhérents passés. Et comment on peut arriver à ça ? Alors, on est plutôt dans cette phase-là, en dehors de l'application MetaRise, on est plutôt en recherche et justement à partir des objets connectés ou de dispositifs particuliers, ou de travail avec les innombrables associations qui travaillent sur le thème de la prévention, en mêlant à la fois du numérique et en mêlant aussi des actions en présentiel, comment on peut arriver à avoir une meilleure sensibilité, c'est pas le mot, c'est un meilleur passage à l'acte des gens qui en auraient besoin de commencer sans doute par nous. Une question pour rebondir sur, effectivement, le fait qu'une mutuelle propose un service de contrôle de soi. Les données sont collectées par qui ? Actuellement, le problème, on a créé un groupe de travail, il y a eu des spécialistes sur la question. Actuellement, on ne collecte pas ce genre de données. D'accord. Et est-ce qu'il serait judicieux et réglementaire que ce soit un mutuel qui collecte ? Je ne suis pas un grand spécialiste de la gestion de données. Voilà, c'est la réflexion qu'on a, et là, peut-être que les gens nous informer pourront nous aider. C'est-à-dire que dans les mutuelles, il y a pour à peu près 20%, 30% des adhérents, il y a un contact qui s'établit avec la mutuelle qui est relativement, qui va au-delà d'un contact purement commercial. L'idée qu'on a, c'est de proposer à des volontaires sur des thématiques très, très ciblées, de rentrer dans des sortes de protocoles de suivi dans lesquels on pourrait leur proposer que leurs données soient collectées sous réserve d'un tas de garanties pour aider à affiner des outils, d'abord pour mieux les... Enfin, pour eux, les aider à mieux se protéger ou à mieux se gérer. Mais pour le moment, c'est encore un peu expérimental parce qu'il y a des obstacles, je le dis. Du coup, pareil, donc du coup, chez Révolution, comment vous la prévention ? Il faut pouvoir distinguer les différents types de prévention parce qu'on peut parler grosso modo de trois préventions actuellement, prévention primaire, prévention secondaire et prévention tertiaire parce que les accompagnements et la finalité de chaque prévention n'est pas la même selon dans quel type on se trouve. La prévention primaire, grosso modo, c'est plutôt pour des personnes qui n'ont pas... des sujets sains, donc des gens qui n'ont pas de pathologie particulière et qui recherchent plutôt du bien-être, de la performance, je ne sais pas, de l'équilibre, de la qualité de vie au travail, etc. Et donc, les gens, de par leur philosophie, leur comportement de tous les jours, vont adopter des habitudes qui sont plus ou moins favorables à leur vie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'une personne qui va manger bio, qui est dans un magasin bio et comme qui va manger chez vous le midi, une personne qui va faire son sport, qui s'adhère dans une salle de sport, mais toutes ces actions-là favorisent sa santé et donc sa qualité de vie dans le temps. Après, vous avez la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est des personnes qui commencent à être touchées par les premiers symptômes d'une pathologie chronique qui arriverait, c'est-à-dire du diabète, un petit peu d'obésité, etc. Et là, ce moment-là est extrêmement important parce que soit vous pouvez revenir vers la prévention primaire, c'est-à-dire, c'est-à-dire normal, l'eau-fondéostasie, soit vous verserez dans la prévention versiaire pour ne pas la chronique avalée, installée et irréversible. Et donc, ce moment de la prévention secondaire, c'est grâce à des bilans du mode de vie que vous expliquera Dominique Bourouin, c'est ce moment qui est extrêmement important parce que c'est là où on peut détecter l'apparition de la maladie chronique et de pouvoir prendre conscience à la personne, à l'individu qu'il faut changer de cap par des techniques que la personne sera acteur, c'est-à-dire d'agir sur son activité. Donc, c'est après, c'est plein de petites choses de la vie qui font qu'on adopte un comportement favorable à sa santé, sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur la gestion de son sommaire, sur les étapes du sommeil, etc., qui font que c'est une sorte de philosophie qu'on s'adopte à nous-mêmes, c'est une sorte de méthode. Alors, soit on y arrive tout seul, soit on a besoin d'accompagnement pour y arriver parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Et donc, d'où tout l'intérêt de ce type de centre, mais ça ne veut pas se faire tout seul, ça doit se faire aussi aider par des institutions, et c'est pour ça que les mutuelles sont en train d'arriver aussi sur ce secteur, parce qu'ils ont leur mot à dire, c'est-à-dire que la sécurité sociale doit intervenir quand on est très malade, ça c'est très important, mais les mutuelles, dans le temps, seront là pour nous accompagner dans des démarches qui sont plutôt actives, mais qui sont des démarches responsables. Donc, c'est... Pardon, excusez-moi. Et du coup, Thierry, puisque... Carlin, comment on interagit ? Il me semble que je fais un petit coaching sportif aussi. Oui, j'ai aussi ma boîte de coaching sportif, et effectivement, on se rend compte que le grand public a énormément de mal à accéder aux professionnels. Je donne un exemple, si quelqu'un demain est malade et cherche un endroit en France où il veut accéder à un professionnel, à un enseignement sportif adapté, par exemple, pour telle ou telle pathologie, il a extrêmement de mal. Alors, ce qu'on a fait à Carlin, c'est qu'on a élaboré un annuaire qui s'appelle « Lui d'un docteur ». Cet annuaire agrège les annuaires déjà existants. On n'a pas forcément réinventé la poudre sur ce qui existe déjà. Et sur cet annuaire, on essaye aussi de dupliquer, de synchroniser les professionnels qui sont éligibles au chèque santé. Donc là, on a des classifications, par exemple, sur les maladies, sur la prévention secondaire tertiaire, notamment avec une catégorie spécifiquement aux enseignants sportifs adaptés. Ce qui permet à chacun de discerner vers quel professionnel il veut aller. Parce qu'actuellement, si vous cherchez un club de forme, si vous allez à l'évolution, vous allez avoir un suivi néanmoins plus pointu que ce que l'on va retrouver dans notre club de forme. Mais comment on peut savoir que ce club existe ? Donc on est déjà dans le premier point du numérique. Donc le point du numérique, voilà, c'est accéder, et ensuite on a fait accéder, payer, stocker. Voilà, c'est ça un petit peu notre manière de fonctionner. stocker à travers Carebook, le dossier médicalisé, personnalisé, relié aux objets connectés. Et là, dans le cadre de ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport aux données, nous, la stratégie que l'on a fait, c'est qu'on donne à l'utilisateur le pouvoir total sur ces données. On pense que c'est à l'utilisateur de pouvoir partager ces données s'il le désire, ou de les bloquer s'il le désire. Voilà, et ceci est mêlé à un outil de paiement, qui est le premier outil de paiement en France aux normes d'anonymisation. Parce que le problème, c'est que si vous êtes atteint d'une infection en longue durée, en prévention secondaire, tertiaire, si ça apparaît par exemple sur vos relevés de compte et que vous voulez faire un crédit, ce genre de choses, vous allez être défavorisé. Voilà. Et donc c'est une manière de protéger aussi l'individu sur ces données partagées. Voilà. Du coup, si vous aimez un peu naturellement la Smart Data, c'est bien, si vous aimez la Smart Data, alors c'est quoi la Smart Data ? Il a dit, c'est plus en plus, c'est ce mot un peu barbare. À l'origine, comme tout le monde le sait, il y a le Big Data. Donc c'est quoi le Big Data ? Si on vous résumez, on peut vous parler des 3 V. Donc volume, vitesse, variété. Donc volume, c'est une masse importante de données. Vitesse, c'est l'accession. On peut accéder facilement aux données. La variété, on a des données de divers horizons et qui sont très diversifiés. La Smart Data, c'est rendre la donnée, entre guillemets, sexy, utilisable, avec une notion, donc on rajoute encore 2 V, de véracité, donc la fiabilité de la donnée, et de valeur, la pertinence, comment cette donnée peut être pertinente pour être réutilisable par la suite. Donc le but de tout ça, c'est, à mon sens, dans le domaine de la e-santé, c'est pouvoir donner le bon traitement, le bon moment, au bon patient. Très bien, mais en fait... Hein ? C'est le mini. C'est le mini. C'est le mini. En fait, aujourd'hui, on traite des données sur des applications. Ces données sont sécurisées, je suppose. Voilà. Quelles sont les réglementations aujourd'hui par rapport à ces données ? Est-ce qu'il y a des obligations ? Donc, oui, les données sont très sensibles, surtout les données santé, il faut lui expliquer, à l'écouter. Donc, il y a des réglementations, il y a la loi informatique et liberté, qui, justement, limite les accès, les traitements aux données des gens pour une question de sécurité, de réputation, et surtout de protection, quoi, protéger les gens. Normalement, cette loi va être remplacée par une réforme européenne, mais pour la santé, il y a quand même des accès qui sont autorisés pour partager les données entre professionnelles qui sont soumises au secret professionnel. Donc, il y a beaucoup de réglementations, il faut les connaître, et il y a des acteurs qui sont spécialisés pour les réglementations qui sont parfois spécifiques aux différents pays. Alors, la question se pose, effectivement, parce que je ne sais pas si vous avez entendu hier, mais le premier médicament connecté est arrivé sur le marché américain. Sa diffusion a été autorisée. C'est-à-dire que les groupements qui remboursent la santé aux États-Unis vont pouvoir faire pression sur les utilisateurs des traitements médicaux pour savoir s'ils ont pris leur traitement en temps, en heure, s'ils n'ont pas pris, quel est le risque pour l'usager. Est-ce qu'un système comme ça peut arriver en France ? Ça, je ne sais pas, ça dépendra de l'évolution des objectifs gouvernementaux et des conditions éthiques qu'on militera. Mais c'est très beau sur le papier, mais après... Est-ce que c'est techniquement réalisable ? Voilà, je sais. Est-ce que toi, par exemple, sont les objectifs découpés ? Quelque chose que... Vous imaginez, est-ce que... Non, mais c'est fait. Non, c'est fait, que ça a été validé. Non, mais c'est validé, mais est-ce qu'applicable, en tout cas, est-ce que l'étiquette est là ? Pour moi, la grande question, c'est l'usage, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait ? A quel besoin ça répond ? Et c'est vrai, je viens d'apprendre... Je ne connaissais pas cette nouvelle, mais... Donc, effectivement, les États-Unis ont mis ce médicament connecté sur le marché. Après, il y a une question de culture aussi. Est-ce qu'en France ou en Europe, on peut adopter cette technologie ? Et puis aussi, la question qu'il faut se poser, c'est à quel enjeu ça répond ? C'est vrai qu'un médicament connecté, pour savoir si le patient, il prend bien son médicament, c'est assez bien, parce que l'observance thérapeutique, c'est un vrai problème pour les patients. Mais est-ce que ça va favoriser la prise de médicaments par le patient ? Parce qu'aujourd'hui, on a vu l'épidémie connectée, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'un médicament connecté va fonctionner de la même manière, finalement ? C'est une question qu'on a en droit de se poser. Alors, ça peut rassurer peut-être les assureurs habituelles de savoir que le patient, il a pris ou pas son médicament. Et peut-être qu'aux États-Unis, on pourra y mettre des contraintes. Donc, pour moi, ça pose des questions. Mais je ne sais pas si ça va, in fine, favoriser la prise de médicaments par le patient. Mais plutôt le contraire de prendre le médicament, si ça ne sont sûrs. Pour moi, c'est encore une solution curative, alors qu'on devrait tendre à responsabiliser les gens vis-à-vis de leurs médicaments. Et petit à petit, d'en prendre de moins en moins. Je suis surprise qu'aux États-Unis, ils en arrivent à des sorties comme ça parce qu'il y a en Europe un système qui est plus longtemps, qui est partie de la Suisse, qui s'appelle l'éducation thérapeutique. L'éducation à la santé. C'est un petit conseil qui a un public informé, qui sait pourquoi il y a des problèmes médicaments, calaises, etc. Ça booste l'observance thérapeutique qui passe d'un malade sur deux à pratiquement 100% des patients. Quand ils peuvent mettre un sens sur ce qu'on leur donne, on dit plus aux patients, mais non. Prenez ce comprimé trois fois par fois. Bien sûr qu'ils le fera. Si vous expliquez pourquoi le risque à ne pas le prendre, etc. Dans des séances collectives, des questions théâmpathiques, d'éducation à la santé, quand on parle de population qui sont atteinte de pathologie, on va dire par exemple qu'il faut utiliser telle huile plutôt que telle huile dans son assiette pour ne pas être malade plus tard, on a des résultats, ils s'échangent entre eux, on a des résultats qui sont extraordinaires. Sinon, en observance, c'est 50% sur l'éducation. Et ça dépend pas ni du médecin, ni de la gravité de la maladie. Il y a des gens qui ont des greffés de reins qui ne prennent pas leur traitement anti-rejeun. Je tente quand même. C'est moins à l'éducation. Je ne pense pas qu'un outil comme ça, j'enlève pas. Je ne pense pas à l'éducation. Quels sont les outils aujourd'hui, les solutions ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que vous prenez à part l'homme sur l'éducation alimentaire ? L'éducation alimentaire, l'éducation sur le problème des prises de médicaments. Par exemple, sur l'alimentaire, parce qu'on se rend compte que l'alimentaire joue quand même un rôle important dans nos vies de tous les jours, sur notre état de santé. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des outils pour, dès le plus jeune âge, pouvoir justement amorcer cette éducation à l'alimentation, à l'équilibre ? Quand on sait aujourd'hui que des enfants qui sont dans des petites classes sont incapables de reconnaître des légumes, on a quand même quelques aberrations. Est-ce que des outils ne doivent pas être urgentement mis en place ? Et pour la prise de médicaments, c'est pareil. J'entends vous dire les derniers chiffres qu'il y avait entre 15 et 20% des personnes qui suivaient régulièrement. C'est assez grave. Sur le sujet de l'éducation... Mais je l'ai fait parce que... Oui. Il faut suivre un peu. Sur le sujet de l'éducation pour l'alimentation, on en parlait tout à l'heure un peu d'abord, il me semble actuellement qu'il y ait un gros progrès sur les enfants à travers les écoles. Les enfants, je veux dire. Le problème commence dans le secondaire et correspond en gros à l'âge... Enfin, à la période pré-adolescence. L'adolescence, là, c'est un trou noir. Et puis, ça reprend après un petit peu. Quand on vient étudiant, je crois qu'il y en a quelques deux heures par là. Donc, peut-être qu'on est un peu plus préoccupé. On est peut-être plus sensible aussi au thème du bio, etc. De ne pas manger n'importe quoi. Il me semble que le trou noir, c'est la période d'adolescence. Et c'est la période quand même où on se forme un certain nombre de réflexes externes. On a fait une expérience où, avec les objets connectés, le grand public représenté par les médecins dans des collèges, enfin, dans le lycée d'enseignement secondaire, pour des classes de terminale, les objets connectés santé, aussi fun soient-ils, mais pour eux, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas pour eux. Alors, ce sont tous des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. qui font tout un tas de jeux, etc. Mais ce n'est pas pour eux. Et on s'est dit, au début, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? En réalité, c'est le problème de la santé. Ils perçoivent, sauf quelques-uns, alors il y a ceux qui font du sport, ou ceux qui ont déjà des pathologies déclarées, qui, eux, sont un petit peu sensibilisés, mais c'est 2% des populations pour la plus grande. Donc, il faut trouver, effectivement, des solutions pour cette période, qui, à mon avis, où on structure quand même un certain nombre de comportements pour plus tard. Mais ça me paraît difficile d'aller leur faire des ateliers d'alimentation. Je ne vois pas très bien comment on peut le faire. Et parallèlement à ce que vous dites, on s'aperçoit quand même de plus en plus que les gens qui ont pris conscience que l'alimentation industrielle, qu'on nous a mis dans nos assiettes depuis une trentaine d'années, avec tout ce qu'il y a derrière, l'agriculture intensive, la pollution des eaux, la pollution des terres, en fait, tout ce qui est lié à l'industrialisation et au consumérisme, et petit à petit, on s'en rend compte que les nouvelles générations sont en train de prendre l'initiative. Vous voyez bien que les potagers, les jardins potagers, les ateliers, tout ce qui est magasins bio, il y a un développement actuellement des filières des magasins bio qui est énorme. Vous avez un rayon aussi des grandes surfaces, de la grande distribution. C'est énorme. Donc, les gens sont en train... Et c'est une révolution des citoyens qui est en train d'être menée et ça ne vient pas des industriels. Alors, qui essaie de se rattacher aux wagons parce qu'ils ne sont pas fous ? Mais on s'aperçoit que petit à petit, les gens n'acceptent plus ce qu'on leur a imposé. Après, le problème, c'est maintenant, c'est que ça se fasse toujours par une notion de plaisir. Parce qu'en fait, changer, on s'aperçoit, on a fait quand même pas mal de choses là-dessus, sur la motivation, sur le changement de ses habitudes. On change, ou on change par la contrainte, c'est-à-dire qu'on change par la maladie, et c'est déjà à moitié trop tard, soit on change durablement par le plaisir. Et donc, si on change durablement par le plaisir, c'est de pouvoir assez rapidement toucher les bénéfices du changement de comportement. Et puis, je peux vous dire, quand vous faites du sport, ici, le matin très tôt, vous allez avoir une qualité de vie, de travail dans la journée, qui est exceptionnelle. Vous allez manger un bon repas, vous ne devez pas de vin, vous allez aussi mieux travailler. Et donc, toutes ces petites choses de la vie font qu'on vit mieux, et on en sent le bénéfice. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un meilleur accompagnement, un meilleur suivi, et je pense que, et c'est là tout l'enjeu, les outils connectés vont pouvoir les accompagner. Mais non, c'est outils connectés, gadgets, on le fait un petit moment, ou un réel outil d'accompagnement dans le temps. Et si c'est un réel accompagnement dans le temps, ça veut dire qu'en face, des outils connectés, obligatoirement, il y a du humain. On ne peut pas avoir que l'outil connecté et pas de réponse en face. Et je pense que, justement, c'est des centres comme nous, mais je pense que les mutuelles et les assurances ont cette vocation à mettre des gens qui pourront suivre les personnes à distance sur ces changements de comportement pour que ça se consolide dans le temps. Le but, c'est quand même que les gens reviennent à une autonomie dans le temps. Ce n'est pas de les suivre toute leur vie dans leurs habitudes de vie. Sinon, c'est équitable. Vous corrigez le tir, vous analysez les objets. Alors, quel objet concrètement toi, Guillaume, tu mets en place dans la société ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il peut exister comme objet ? On développe un dispositif médical connecté, on est dû aux médecins, aux professionnels, pour évaluer la rigidité artérienne. Et ça se mesure par la vitesse de l'an debout. La vitesse de l'an debout, c'est la vitesse de propagation de l'an debout de l'an des artères. En fait, on dit qu'on a l'âge de nos artères, donc c'est un indicateur de santé, on va dire, global, de respirations, de l'air, des AVC, qui montre un lien avec le développement de la maladie d'Alzheimer, l'hypertension, le risque cardiovasculaire, qui est aussi la première cause de mortalité mondiale. Ça intéresse aussi la médecine spatiale, l'envoyé spatiale, Thomas Pesquet, qui est envoyé dans l'espace pour moi, on vient mesurer sa logique artérielle, avant, pendant, et après son séjour dans l'espace. Il a pris plusieurs années de l'églissement artérielle. C'est une donnée qui est très étudiée à l'heure actuelle, notamment à l'HEGP à démarrer l'étude SPART, c'est un suivi sur 3000 patients hyper tendus, où on s'attache à comparer la pression artérielle racaine, attention, avec la vitesse de l'ombre de poux. Donc, si l'essai est positif, le suivi des patients hyper tendus passera aussi par le suivi de l'architecte artérielle. Par une analyse donnée, et après, du coup, j'imagine par une nouvelle prescription, une prescription alimentaire adaptée là-dessus, est-ce que vous avez un retour d'expérience ? Comment ça, Anna ? On en a un rêve sur la maison qui permet de l'éviter le monde de poux. Parce que la fonction d'hôtelienne, elle est multifactorielle, c'est la génétique, c'est la qualité physique, c'est le stress, c'est la rémonstration, encore une fois. Donc, on va changer un médicament. Donc, je trouve ça un petit peu réducteur comme réaction à une mesure. Je ne comprends pas ce qu'il y a réducteur, en fait. C'est-à-dire, ou alors, je n'avais pas compris, si on va adapter le traitement, on va donner un traitement plus fort. Je trouve que c'est dommage de s'en tenir à de l'allopathie. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt donner des conseils en alimentation, des conseils en artificie physique, des progestions du stress ? C'est vraiment un outil de mesure d'évaluation. Effectivement, les mesures actuelles, je ne sais pas si c'est qu'effectivement, on résout un certain nombre de problèmes. Il y a l'usage des appareils actuels qui sont gold standard sur le marché puisque c'est une mesure qui est complexe, enfin longue, à mettre en place. Et nous, en fait, l'Innovation Contort, c'est une mesure qui devient rapide, facile à mettre en place et qui passe par des capteurs optiques et plutôt hométriques comme c'est le cas de gold standard. Maintenant, c'est une mesure qui permet un suivi, qui permet de mesurer ce risque lié à la maladie artérielle puisque je disais que les artères sont enrichies et plus on est à risque. Et effectivement, probablement des changements de comportement qui soient liés à l'activité physique, alimentation, observance télapothique, ou bien médicaments, ou le stress. Donc ça, les artères qui évoluent dans tout ce qui est. Le brut, après, c'est l'interprétation qu'on va dire on part plus peut-être autour du conseil en nutrition ou du rapport humain. Et là, effectivement, la partie coach sportif et la partie prévention et toi, tu as une passion qui arrive comme ça et qu'il y a une prescription, une ordonnance, comment tu l'organises, pour gérer, comment ça se passe un peu en récupération d'un patient ? Moi, sur mon parti coaching, c'est un petit peu différent parce que je n'ai pas forcément des malades, on va dire, son avanti, c'est plutôt des chefs d'entreprise, des dirigeants, etc. Mais j'ai quand même eu le cas d'une personne qui a une sclérose en plaques et c'est vrai qu'au début, on parlait d'accéder tout à l'heure, j'ai voulu lui chercher une enseignante portif adaptée à ce moment-là et c'est vrai que sur mon collier, c'est un petit peu difficile, il n'y a pas d'annuaire, il n'y a pas de... Comme j'entraînais son mari, je l'ai quand même prise et on a commencé à travailler sur certains sujets en lien avec le médecin. Et donc, on a fait énormément de travail de proprioception, d'équilibre. Moi, je n'ai rien provis sur les résultats. On a travaillé de manière assez assidue pendant à peu près 6 mois et c'est vrai que les résultats ont été assez étonnants et phénoménaux. J'ai été assez étonné des résultats qu'on peut avoir déjà avec des choses simples. La proprioception, tout le monde sait ce que c'est ? C'est du travail d'équilibre, les changements d'appui, du travail de tonification. C'est le sixième sensé, voilà. On a travaillé vraiment spécifiquement sur ça et deux heures par semaine sur TCR en une heure. Et aujourd'hui, la personne peut marcher 30 minutes sans trébucher. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas marcher plus de 5 minutes. Ça, c'est un bon arme du motuel ? C'est des techniques ? C'est des choses simples mais je pense qu'on pourrait mettre des protocoles avec des objets connectés pour pouvoir le diffuser à plus grand échelle parce qu'évidemment, tout le monde peut peut-être pas avoir un coach privé et c'est une expérimentation. J'en ai parlé à quelqu'un, à M. Marchand, c'est quelqu'un qui s'est un enseignant sportif adapté, qui est doctorant et qui avait monté la salle Baudinard, une salle pour les malades. Et donc, il m'a dit effectivement qu'en fait, je pense que chacun expérimente dans son coin mais il n'y a pas de recoupement sur tout ce qui est fait. qui devrait prendre qui ? Je pense que sur l'État, c'est très difficile parce que je vois sur les élus qu'on a pu rencontrer et on est assez proche des élus. Là, le CIO, Vincent D'Afour a passé la journée avec Monir le référent en guinérique. Mais là où c'est très difficile, c'est que le temps politique au niveau décisionnel et application, je ne sais pas sur ce que vous en pensez, mais est très très long. Et quand on voit par exemple, si on peut dire un mot sur le sport sur le Nance et l'amendement Valérie Fourneron, aujourd'hui, même le médecin qui prescrit du sport sur le Nance lui-même n'est même pas remboursé par la Sécurité sociale. Il est obligé de faire passer sa séance sous une autre appellation s'il veut être remboursé. Tant et si bien que sur les projets de sport sur le Nance à Biarritz sur lesquels on est partenaire, on a choisi à travers différents modes de financement dans chaque santé et le véhicule de rembourser à hauteur de 25 euros le médecin. Mais aujourd'hui, il y a eu ce batage médiatique et qu'on va voir du grand public qui nous disent c'est génial, maintenant le sport est remboursé par la Sécurité sociale. On pense que même le médecin n'est même pas remboursé, on en est quand même hyper loin. Les gens se disent alors à quoi ça sert ? Pourquoi tout ce batage ? Voilà, c'est ça. Et je me souviens quand j'ai démarré ma structure de coaching sportif il y a 20 ans, j'étais membre associé d'un syndicat de clubs de sport en France et j'étais membre associé pour arriver à voir comment les coches peuvent s'intégrer aux clubs de sport de forme, etc. Et à ce moment-là, on défendait déjà la TVA réduite pour les clubs de sport et on s'était rendu compte que les mutuelles remboursaient déjà, les CQ suisses remboursaient déjà les clubs de sport. Ils ne remboursaient pas 400 euros sur une affection longue durée, une parmi 27, elles remboursaient le club de sport à hauteur de 500 euros par an pour tout le monde. Et c'était il y a 20 ans. Je me dis finalement, nous, le médecin, n'est même pas encore renoncé. J'ai des fois honte, je n'ose même pas expliquer ça durant tout le monde. Je pense que là, si la société civile ne s'organise pas, ça ne va pas avancer rapidement. Valérie Fournayron, il faut savoir qu'elle a dû lutter apprenant pour faire passer cet amendement. Ça a été poussé par les élus locaux et les collectivités, mais même au niveau du gouvernement, elle était très fortement combattue. C'est ça, c'est les bris que j'ai eus, les bris de couloir que j'ai eus. Donc voilà, je pense que les politiques, il faut bousculer, il faut y aller. C'est la société de ces villes vraiment d'avoir ces trucs. Et pour les plus souvent. Mais on s'aperçoit que le sport sur le gouvernement qui est devenu l'activité physique sur le gouvernement, c'est important parce que le sport, pour ceux des gens qui sont en ALD, c'est un peu dur. L'activité physique on le fait à différents seuils et c'est moins fort. Mais en effet, c'est un peu une coquille vie cette histoire d'ordonnance du sport, de l'activité physique. Ceci étant, ça a permis quand même à certaines mutuelles de pouvoir, elles, rembourser le sport sur l'ordonnance. Donc ça a mis, et je crois qu'en fait l'État qui ne veut pas rentrer aujourd'hui avec une économie derrière ça parce que où est la limite ? Il faut mettre une tarification mais est-ce que les chaussures de sport qu'on va aller acheter à Décathlon, est-ce qu'elles vont être remboursées ? Donc la limite elle est extrêmement délicate à trouver et donc je pense qu'en légitimant un petit peu le système, ils ont dit il y a des acteurs on légitime le système, donc on en parle, il y a des acteurs qui vont prendre le relais et c'est un petit peu ce qui est en train de se faire, peut-être pas assez vite mais ça se fait parce que j'ai l'impression que certaines mutuelles ça fait un gros coup de corps en fait, effectivement et c'est vrai que tout le monde s'est saisi du problème pour essayer de participer et Jacques Santé d'ailleurs a eu des solutions qui permet de mutualiser des flux et d'amener des financements notamment sur le sport sur l'ordonnance mais bon on est des start-up, on a levé des salariés, on a levé des fonds, je veux dire on ne peut pas avoir les mêmes moyens donc un état donc voilà les mutuelles les mutuelles on travaille avec elle à travers deux groupes avec lesquels on a essayé les rencontres c'est bien les 10 et c'est jeudi main donc indirectement on travaille aussi avec les mutuelles sur le tiers payant notamment maintenant qu'on a peut-être bientôt les séances de sport remboursées est-ce qu'on pourrait avoir des tickets restaurant remboursés ? on peut mieux manger ? on peut mieux manger ? en fait sur le remboursement vous pourriez aussi dire des suppléments alimentaires de la nourriture il pourrait y avoir quelque chose après c'est vrai qu'il faudrait vraiment bien sélectionner ce qui serait remboursé parce qu'en fait on voit tout un peu n'importe quoi on voit des sortes restaurants qui se montent un peu partout il y a marqué LCI bon il y a un peu de boulgours et hop ça devient lucide bon là tout le monde n'a pas la même démarche et il faut là ça met tout ce qui est grâce à méditer alimentaire de même que pour le sport je ne sais pas qu'il faut labelliser tout forcément parce que ça prend un peu de temps et ça peut être un peu compliqué mais bon voilà il faut arriver quand même à faire en sorte qu'il y ait des diplômes qu'il y ait des cartes professionnelles peut-être que dans l'alimentation voilà je ne sais pas je ne vais pas d'empétiser mais peut-être sur les ralassos c'est élaboré par un dététiceur peut-être qu'ailleurs c'est pas l'ordre et Al, tu peux expliquer la charte alimentation santé sur quoi les fondements sur quoi elles reposent il y a beaucoup de choses le problème dans le domaine de l'alimentation c'est qu'il y a un bruit de fond avec des données qui sont très contradictoires donc c'est difficile de faire focus sur les choses principales alors ça a été un gros travail de faire au moins ça pour moi c'est pas manger moins gras c'est une hérésie c'est manger mieux gras déjà c'est le premier thèse c'est pas vous le savez après il faut savoir choisir c'est lucide éviter ceux qui font monter trop violemment les glycémines dans le sang parce qu'avant de taper sur le pancréas on devient insuline résistant et vieillir c'est devenir insuline résistant donc plus on pourra attendre ça la troisième c'est diminuer le sel bien sûr le plus possible en passant par des épris des aromas donner le goût aux enfants très tôt il y a des gens à part de la feuille de laurier un peu de teint ils connaissent rien d'autre c'est quand même triste le quatrième pilier sur son salle très évitable c'est une question d'économie à l'échelle mondiale c'est diminuer les protéines animales c'est pas qu'elles soient de devenir végétarien d'aller un peu plus sur les protéines végétales les gens protéines alternatives voilà tout à fait et puis la dernière pour moi c'est à consommer le plus possible de fruits et de légumes parce que c'est une antioxydant le mot différent de l'économie etc on va répondre parfois dans les on avait dans les campagnes un plein de légumes et puis on met un peu de viande pour donner le goût un peu de viande et trois légumes qui se d'abord de bien il faut de nouveau revrir à ce bon sang j'ai une question mais si vous mangez plus de fruits et de légumes comment on gère côté pesticides tout ça alors ça c'est encore un antioxydant la meilleure assiette du monde si vous n'avez pas une interface digestible de qualité pour l'assimiler elle ne servira à rien donc c'est encore un autre problème il faut gérer la porte d'entrée aux questions sanitaires pas de pesticides pas de temps du chinois pas possible etc c'est pas le plus simple et puis à l'intérieur il y a aussi beaucoup de problèmes de microbiote qui est bien muni à mal par tout un tas de choses par tout justement les pesticides et les antibiotiques dont on a doré les enfants par tout un tas de choses les conservateurs etc je crois que le meilleur moyen de préserver son microbiote est de pouvoir assimiler ce qu'on vit dans son assiette c'est dommage de mettre des choses dans son assiette et puis pas pour la dissimiler c'est d'aller le moins possible vers les produits industrialisés il faut éviter l'industrie c'est le secret et pour en dire tout à l'heure ce qui connaît pour les enfants etc pour les éduquer je crois qu'il y a des parents il faut apprendre ce qu'il faut manger il faut pas manger quand on voit que les parents comptent sur les repas de la cantine du midi pour que leur gamin ait une alimentation équilibrée qu'à la maison ils mangent des pâtes de la purée et du riz on sait très bien que le déséquilibre il y est parce qu'à midi ils ne mangent pas forcément des légumes qui sont très sains ceci étant pour être nous un opérateur de la collectivité on fournit beaucoup de repas à des scolaires etc tous les jours il existe nous quand même derrière on travaille avec une charte d'alimentation santé derrière tous nos diététiciens et les chefs respectent dans l'élaboration du menu cette charte on descend aussi dans les écoles il y a Eric Lerféla qui est le commercial pour expliquer ce que c'est que ce sont les fruits et légumes faire des ateliers etc parce qu'en effet il faut dès le plus jeune âge habituer au goût et aux arômes les enfants parce qu'ils savent très bien ce que c'est qu'un Big Mac etc mais en fait il faut faire la même chose parce qu'ils sont ultra puissants donc le Big Mac il est plus fort que n'importe quoi et donc c'est notre rôle et c'est les rôles de l'école que de leur inculquer ça fait partie pour moi de l'éducation pratique de l'école que de les éduquer est-ce que c'est est-ce qu'il y a un bon repas de faire un potager moi j'ai ma fille il lui a prêt à faire un potager mais elle est elle tous les jours elle s'oblige et ça lui plaît les enfants sont demandeurs sont très éventuants et les enseignants fait les profs des écoles aussi même si on ne peut pas généraliser dans beaucoup d'écoles primaires il y a des ateliers du coup il y a l'effort qui est relativement fort qui est fait le problème je dis encore une fois c'est alors il y a les parents vous avez dit il y a les parents donc moi je rêve une application qui a une balade en arrière au supermarché samedi tel produit alors je ne sais pas comment définissez un produit industriel mais c'est un produit industriel c'est un produit qui a été traité vous avez plus de deux additifs oui mais je ne vais pas dire l'étiquette mais moi j'aimerais une petite application il y en a pour le tourisme donc balader je ne sais pas à l'autre bout du monde et puis on va vous dire tiens là il y a un producteur ou il y a un restaurant qui correspond à beaucoup etc ça pourrait être fait je pense que les gens en distribution n'aimeront pas trop mais bon ça ne doit pas être si compliqué la deuxième chose c'est que je ne sais pas si vous avez eu une étude il y a 18 mois à peu près sur l'alimentation ça s'appelait l'alimentation familiale qui montre que pour les enfants et les adolescents plus on va vers l'adolescence moins le nombre de repas pris en famille enfin plus le nombre de repas pris en famille diminue moins il y a de repas pris en famille en gros au bout d'un moment il n'y a plus que le petit déjeuner qui est pris en famille à midi c'est l'école donc c'est collectif et là où effectivement il y a des efforts et puis le soir c'est un peu n'importe comment les parents qui rentrent tard qui n'ont pas le temps de faire la cuisine les gars qui eux veulent regarder la télévision sur le jeu vidéo donc la structuration familiale elle n'est pas elle est plus on avance en âge et quand je dis plus on avance en âge c'est à partir toujours pareil de la fin du primaire il y a cette espèce de trou où il faut qu'on trouve des moyens donc l'éducation se fait avant elle se fait avant mais il faudrait trouver un moyen pour intéresser la tranche d'âge qui est intermédiaire qui n'a pas de pathologie etc à continuer à éduquer le goût moi je sais qu'on a fait exemple par exemple quand vous goûtez quand vous avez des petits enfants goûtez leur petit peu de l'humain ou ce que vous leur faites manger si vous ne leur faites pas la cuisine toute pratique c'est dégoût donc on se dit mais comment ils résistent à des trucs comme ça et alors après on les laisse aller vers des trucs beaucoup plus standards bon le Nutella qui est un structurant du goût je crois absolument incroyable puisqu'on trouve encore des gens 50 ou 60 ans qui ont besoin de leur peau de Nutella comme d'autres ont besoin de leur bouteille de vin il y a vraiment un effort à faire je pense que si on veut innover il faut trouver quelque chose qui permette de toucher cette tranche d'âge d'une manière qui soit efficace je cite un exemple tout à l'heure il y a une start-up de Montpellier enfin qui a 24 ans maintenant qui a développé une application pour les personnes âgées et pour les gens en réducation qui se fait à partir de la plateforme Oui que vous connaissez tous qui sont simplifiées alors c'est une équipe il y a des ergothérapeutes des médecins comment ? c'est appelé Paris je ne sais plus oui ça doit être ça et je trouve on l'a vu c'était présenté à la télé nous on l'a présenté je trouve ça génial parce que la plateforme Oui quelqu'un qui a 70 ans il a peut-être vu ses petits enfants l'utiliser c'est pas pour lui etc brusquement ça devient pour lui il a un vrai bénéfice et donc il y a eu un transfert de quelque chose qui est pour une tranche d'âge beaucoup plus jeune et qui est entièrement ludique pour des personnes qui sont beaucoup plus âgées ou pour des personnes en rééducation et qui nous a paru les premiers résultats sont assez bluffants et là on a trouvé il faudrait faire l'inverse je ne sais pas il faudrait trouver des jeux vidéo je ne sais pas quoi un truc mais il faut l'inviteur ça ne marche pas il y a peut-être une petite piste mais c'est vrai que c'est un peu spécial un peu gracieux ce que je vais dire et ça n'a pas de rapport avec nos activités respectives mais on a parlé notamment des tranches d'âge assez jeunes où on a du mal à inculquer une forme d'éducation liée à l'alimentation ou au sport mais aujourd'hui il y a des acteurs qui finalement ont réussi à les toucher de manière massive et par millions mais parfois avec des informations non vérifiées alors il y a sûrement des choses à revoir je ne suis pas en train de dire que le contenu est pertinent à 100% mais aujourd'hui quand vous regardez certains leaders d'opinion sur des réseaux sociaux alors on parle des objets connectés même de start-up voilà et quand on prend par exemple j'ai un petit peu rencontré par rapport à mes communautés notamment Tim Winshake par exemple il est suivi par 6 millions de personnes je veux dire aujourd'hui quand on a des applications connectées y compris par des start-up qui ont levé des millions d'euros c'est quoi 5, 10, 15, 20 000 personnes et encore c'est des gens qui sont incités par leur mutuel donc ils le font une fois comme vous disiez peut-être qu'après ils ne se reconnectent plus finalement peut-être qu'il faudrait un peu dépoussiérer ça et essayer d'utiliser des leaders d'opinion donc peut-être faire des vidéos en commun avec du contenu vérifié par des médecins et avoir peut-être avec un aspect un peu plus fun je vois sur Biarritz notamment pour avoir discuté avec le comité santé et la société salante qui a été créée et les médecins qui y sont affairés sur tous les retours qu'ils ont eu ils m'ont dit voilà plus c'est médicalisé plus au niveau du sport ça repousse ça repousse la population en fait la population si c'est pas fun si c'est pas marrant si c'est pas un bon moment voilà les personnes s'en détournent et on a tous essayé d'aller vers le médical le sport le plaisir le voilà et ils disaient voilà alors maintenant ils ont mis des éducateurs sportifs plus en avant des jeunes un truc un petit peu plus fun donc il y a les mêmes outils connectés tout à l'heure je discutais avec mon collègue Pierre Perréa tout à l'heure c'est vrai que Kerbook on est en train d'être lié il vend un dispositif ibiody d'impédance métrie mais il avait l'isée médical donc on a des données fiables derrière pourquoi ne pas imaginer utiliser des milliards d'opinons parce que franchement ils touchent des millions de personnes et franchement nous on n'arrivera jamais à avoir des millions de gens comme ça donc en fait vous êtes en train de dire que tous ceux qui prônent l'alimentation équilibrée et dire en fait à nos enfants des repas équilibrés se trompent c'est pas aux parents qui devraient s'appeler c'est directement aux enfants non je dis pas oui mais en fait les enfants regardent toutes ces vidéos alors il y a des choses loin parfois parce qu'ils disent justement manger plus de fruits d'aigus moi je les regarde pour voir aussi un petit peu ce qu'ils disent il y a des notions d'hygiène alimentaire donc effectivement et puis bon un ado à 15-16 ans il veut être mieux physiquement il veut s'entraîner il veut être en bonne santé parce que c'est là que j'en veux plaire aussi donc c'est un vecteur aussi formidable pour améliorer sa santé à ce moment là c'est sûr qu'on peut dire un gamin de 16 ans connectez-vous à un objet vous allez compter vos pas et oui il n'en a rien à faire forcément à 16 ans on pense à autre chose et c'est un peu normal en réalité tu vas compter tes bails tu vas mieux danser voilà il faut voir un moment des jeunes de 20 ans qui s'inscrivent et puis ils ont 100 000 150 000 personnes qui les suivent voilà le problème c'est que ça échappe à tout contrôle des fois je regarde les mouvements sont mal faits des fois c'est un peu dangereux la manière dont s'exécuter donc c'est sûr que je ne sais pas après comment mais bon voilà je pense qu'il y aurait des pistes de temps à faire y compris pour les les services de l'économie innovation charlie oui 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 il faut pas oublier les parents je pense que c'est important peut-être que les parents je repars je suis pas innovateur je repars mon idée d'avoir sur mon smartphone je le balade dans le supermarché je le branche discrètement et ça me dit tel qu'on dit tu le prends pas etc les enfants qui vont leur parent faire ça au bout d'un moment ils demanderont à avoir le truc ils demanderont à avoir le smartphone normal tu as vu là-bas c'est pas bon il y a le côté des parents après les parents ils sont accessibles à un discours rationnel surtout s'ils ont des problèmes d'obésité ou s'ils voient par exemple que leurs enfants commencent à grossir normalement ou qu'il y a des solutions de diabète etc mais ces parents sensibles là ils sont déjà d'une certaine manière sensibilisés c'est plutôt les autres et en même temps trouver quelque chose effectivement de spécifique vers ces populations parce que je crois que le problème on a parlé de plaisir tout à l'heure moi je me demande si à l'école primaire le moment du repas à la cantine c'est un moment un peu où on se défoute mais c'est aussi un moment de convivialité et puis quand vous observez les enfants jusqu'à la fin du primaire il y a tout un tas de choses qui respectent ou qui ne respectent pas mais il y a vraiment un esprit communautaire au collège c'est complètement différent on a l'impression que c'est dans la même classe ou dans le même groupe il peut y avoir 36 communautés qui s'opposent et le moment du repas à la cantine n'est pas un moment convivial d'ailleurs beaucoup ne vont pas à la cantine ils vont au supermarché du coin ou au McDo du coin ou à un stripping de quelconque pour s'acheter un truc à deux ou à trois et le moment l'alimentation n'est pas vraiment un moment l'alimentation est un prétexte à la convivialité mais le plaisir il est dans la convivialité plus que dans ce qu'on va manger d'où l'importance d'éducation du goût donc vraiment il faut mettre un peu tous ensemble il faudra voir tracer des axes un peu prioritaires et puis regarder faire des expérimentations je voudrais rajouter un truc sur ce que vous avez dit sur la réglementation c'est vrai que j'étais pendant longtemps dans des instances nationales sur ces sujets là il ne faut pas en m'attendre trop je sais que c'est désespérant et que par moments on voit que ça n'avance pas je pense qu'aujourd'hui une chose que je disais tout à l'heure c'est qu'une grosse partie de l'innovation se fait sur le terrain et elle ne se fait jamais individuelle enfin jamais par petits groupes elle se fait en groupe collectif bon chacun prenant un peu sa part du fardeau en disant moi je vais tenter ça est-ce que toi tu pourrais me permettre ça etc et après la réglementation suit nous on voit par exemple pour la téléconsultation alors c'est une plateforme de téléconsultation bientôt bon bah la réglementation elle a mis ça fait je crois quand même d'années qu'on en parle et elle vient tout juste de sortir et encore on nous dit attention faites méfiez-vous vous avez peut-être vu une réaction du conseil de l'ordre parce que nos confrères bien c'est une plateforme de téléconsultation il a fait la grosse bêtise de faire la publicité grand public le conseil de l'ordre est arrivé tout de suite alors que la téléconsultation si on la travaille avec des médecins de terrain on en parlait aussi dans les entreprises avec la médecine du travail c'est quand même des gens d'importance même si de temps en temps on a des tendances à les critiquer c'est si on a un travail comme ça en partenariat localement vous verrez que ça ne se développera et ça ne se développera bien et on évitera un certain nombre mais je crois qu'il faut y aller ensemble on va arriver au terme un petit peu de cette table ronde en fait j'aurais une dernière question à vous poser à chacun c'est pour demain de quel objet vous rêvez qu'est-ce que vous aimeriez qui soit en place on va partir dans le dédié dans le rêve et qui nous permettrait d'aller mieux quelque chose que vous ne pensez pas possible aujourd'hui mais vous en rêvez est-ce que tu veux penser est-ce qu'on a une limite on a parlé dans les limites parce qu'il y a des choses qui passent c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses à la fois de la santé de l'alimentation du sport et c'est vrai qu'on on vient de plus en plus vers un modèle préventif et c'est vrai qu'habituel sont de plus en plus impliqués évidemment on va vers un basculement que je pourrais appeler vers une médecine chinoise dans le sens où le médecin on le paye quand on est malade et le médecin chinois on le paye pour ne pas c'est plus tout à fait vrai mais c'est vrai c'est un peu ce changement en fait des modèles dans le système de santé qui émerge maintenant un rêve effectivement c'est j'essaie plutôt de penser à des applications qui peuvent être pratiques et des usages qui peuvent être utiles et nous ce qu'on développe notamment sur le télésuivis c'est de pouvoir permettre à les patients atteints de maladies chroniques de pouvoir suivre et partager leurs données avec leur médecin de façon à anticiper leurs risques et dans ce sens déjà si on peut évaluer plus régulièrement le risque aux patients et éviter la maladie l'aggravation d'une maladie c'est déjà énorme récemment il y a une étude clinique qui a démontré qu'en suivant via un smartphone des patients qui ont été opérés ou d'un cancer du poumon et pour éviter la récidive on va suivre juste une dizaine de symptômes des choses basiques son poids s'il a de la toux s'il a des douleur thoracique ou autre et avec une dizaine de paramètres qui ont été suivis on va on va on va on va on va le risque jusqu'à et et comme ça on est même plus efficace qu'un qu'un médicament donc la durée de vie du patient qui a eu un cancer du poumon on pense qu'un médicament c'est de pas être sous aujourd'hui donc effectivement on s'espère de nouvelles technologies qui vont permettre de favoriser de favoriser la prévention de favoriser cette réduction du risque par une meilleure compréhension de la santé humaine et de l'interaction de tous et par l'intelligence artificielle peut elle faire après c'est l'évolution oui tout fait même sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer il y a là maintenant on voit une analyse d'influence artificielle d'un IRM permet mieux de détecter la maladie d'Alzheimer qu'il y a l'œil nu et toi il y a dit c'est quoi la donnée que tu aimerais connecter qui va réactionner notre vie de 150 ans donc si l'objectif de la donnée santé en gros c'est on est passé comme il disait du curatif on veut passer du curatif à ce qu'on appelle la médecine préventive donc l'objectif ce serait les 4P c'est ce qui est sur les mots à la mode c'est 4P donc alors qu'est-ce que la médecine des 4P donc prévention alors personnalisation qu'est-ce qu'on a encore prédictive et prédictive ouais prédictive prédictive et donc avec ça je pense que on pourra construire justement des outils d'intelligence artificielle qui permettent de prédire la maladie avant même qu'elle apparaisse puisqu'on est tout petit tout bébé on pourra dire qu'il faudra faire attention à son alimentation avec différents facteurs de suivi de façon à éviter la maladie et permettre de vivre mieux et plus longtemps donc selon l'analyse d'un l'ergène générique et génétique est-ce que c'est pas distrouter libériser le métier de docteur ou de médecin oui c'est-à-dire la génétique on peut quand même faire des choses et détecter chez les gens des maillons faibles des petits facteurs de risque au moins et les mettre à l'abri de façon à entrer en perte d'autonomie le coup c'est ça c'est ça c'est votre rêve en termes de maillette ah bien sûr vendre le moins possible de mal parce que des gens en bonne santé et des gardiens doivent sortir leur message c'est bon il y en a un dans la salle je pense il n'y a pas beaucoup de choses mais c'est tout mais c'est tout parce que carbook mêler à chaque santé et à l'occupé c'est ce qui va permettre de relier l'ensemble des professionnels du sport et de la santé du bien-être à travers une interface qui va également elle-même être reliée aux objets connectés donc là évidemment on aura à terme des épisodas on va pouvoir l'appeler cardata donc on va peut-être s'échanger nos cartes mais je pense que là on a une application en tant qu'individu sans être à carrière je vous dirais voilà là j'ai une application où je ne veux pas être relié à un réseau où je ne veux pas accéder à un réseau professionnel parce que bon les objets connectés c'est bien joli les youtubeurs c'est sympa mais voilà aujourd'hui si on veut des renseignements moi je vais voir un médecin je vais voir un diététicien pour repas sont faits par un diététicien le coach sportif peut aussi avoir un rôle je pense prépondérant c'est en plus des emplois non délocalisables enfin je veux dire il y a quand même un enjeu général je veux dire on pourrait fournir du boulot à tout le monde en passant du tout curatif au tout prémentif peut-être donc il y a un enjeu voilà et donc je pense que voilà ce qu'on essaye de faire ce qu'on essaye de faire relie les initiatives en fait voilà il est relié pour les modifier et que chacun puisse en tirer partie avec toujours l'utilisateur qui a mis les leviers voilà ça me semble être un objectif et le rêve de révolution on a le droit de rêver on a le droit de rêver de révolution non mais là le rêve c'est je pense qu'on est à un moment où on est en train d'arriver à à buter sur quelque chose et le monde de la santé et les médecins ont été formés pour prescrire des médicaments bon et à la base c'est pas ça leur mission leur mission à la base c'est de faire de bilanter les gens de voir aussi leur contexte donc comment ils vivent de la manière aussi leurs antécédents familiaux etc et fort de toutes ces données d'apporter des conseils en santé des conseils ça veut dire ça veut dire l'activité la nutrition c'est ça et donc ça veut dire que c'est du temps c'est du temps consacré aux patients et en fait tout le système actuellement il est fait pour faire le plus de quantité possible et donc les gens qu'est-ce qu'ils attendent le médecin les gens attendent leur petite ordonnance etc et nous ce qu'on essaie de mettre en place ici et qu'on a mis en place dans les cliniques sur la prévention tertiaire c'est un peu le même c'est un système qui est équivalent c'est à dire qu'il faut faire un bilan du mode de vie donc vraiment analyser avoir une carte de lecture de la personne dans son environnement au niveau physiologique et derrière de lui recommander pas presque mais lui recommander un plan d'action individualisé qui agira sur les différents piliers des domaines du mode de vie que sont justement l'activité l'activité physique l'alimentation la gestion du stress la gestion du sommeil et de le rendre responsable de ses actes de tous les jours voilà et ça je pense que à partir de là à partir de là quand la personne elle est éduquée qu'elle se connait qu'elle est éduquée et bien au lieu d'aller acheter des produits à Carrefour des produits pré-transformés et bien elle ira elle ira faire son marché aux fruits et légumes du coin et ça sera un plaisir plutôt que parce que le haut-champ le cani c'est pas très rigolo vous allez faire le marché le samedi matin ça devient un plaisir aller cuisiner ça devient un plaisir aller courir ça devient un plaisir en fait c'est qu'une question de responsabilisation après ce type de centre les mutuelles elles doivent cette transition il faut il faut que les institutions voient la santé comme un investissement et pas comme une charge et aujourd'hui ils ne voient que ça comme une charge comme un coût et si on investit dans la santé c'est ce qui est en train d'être fait toutes ces démarches digitales ils investissent tout en investit il faut que ce soit porté parce que sinon tout va se péter la figure et qui peut porter ça aujourd'hui l'Etat ne doit pas le faire donc c'est à mon avis des acteurs majeurs comme beaucoup des assurances et des mutuelles les assurances le problème c'est qu'elles reposent les assurances elles sont prêtes à y aller mais aujourd'hui l'assurance ça repose sur l'universalité du risque c'est à dire que tout le monde paye pour un risque d'une personne alors qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est que tout le système est en train d'individualiser le risque c'est à dire qu'on peut arriver avec toute la médecine d'aujourd'hui on peut individualiser et suivre une personne par rapport à son à sa façon propre donc le système il est obligé de le faire de le faire exposer parce que de toute façon ça ne peut pas être tournant et aujourd'hui tout le monde bloque parce qu'ils disent ah mais il y a des données de santé comment il faut faire il faut protéger les gens etc mais non mais c'est comme ça de toute façon c'est comme ça il faut passer à ce nouveau système qui est l'individualisation et qui est l'accompagnement l'accompagnement aujourd'hui le blocage par rapport à ça c'est quoi c'est les lois c'est l'Etat c'est le délai parce qu'on peut en profiter pour faire un petit coucou à l'administre j'oublie qu'il y a je crois au bord des parages pas très loin pour lui envoyer un message mais le blocage c'est quoi c'est les lobbies c'est les industriels c'est la grande distribution qui veut garder à caparer tout ça c'est les fédérations les l'ordre de décembre ils sont très conservateurs parce qu'ils pensent qu'il faut protéger le corporatisme etc leur institution alors que c'est pas les protéger que de ne pas investir justement dans cette nouvelle économie etc et de prescrire de prescrire moins c'est toujours prescrire c'est conseiller c'est conseiller donc c'est tout un système qui est à repenser et qui est en train d'être fait parce que les citoyens actuellement font leur propre révolution ils arrêtent d'aller dans la grande distribution à tous et de plus en plus ils font leur marché il y a des phénomènes de proximité ils comprennent qu'il faut arrêter d'aller faire produire des trucs de l'autre côté de la planète pour les faire venir ici donner les OGM d'approvenir des trucs tout ça en fait l'alimentation santé et le développement durable c'est totalement lié totalement imbriqué complètement connecté et la santé pareil donc c'est pour moi investir dans la santé et non constat c'est une charte c'est un rêve compliqué ça fait des économies parce que je me rappelle on avait été invités avec le cercle de lab au laboratoire d'assurance banque à Paris on avait rencontré le docteur Salomon qui était ancien président du bureau de santé c'est le directeur de la réunion internationale de santé voilà et en fait on avait fait une épreuve sur chaque santé et lui on avait fait une sur ce que pouvait amener le sport santé en fait et bon je me rappelle j'avais fait beaucoup de photos de ces diapositives parce qu'il expliquait en fait et c'était assez phénoménal on était dans des infections longues durées de type cancer et il expliquait aujourd'hui que c'était prouvé que les taux de rémission avec du sport adapté augmentaient de 40% vous vous rendez compte le nombre de vies sauvées les doses de chimothérapie étaient diminuées de 40% donc moins d'effets secondaires plus d'efficacité et plus de baisse de coût pour la sécurité sociale qui donc in fine devrait avoir plus de moyens aussi pour investir derrière sur les thérapies non médicamenteuses mais il y a quand même une relation de cause à effet qui est assez incroyable moi après individuellement il y a toujours un truc qui m'a frappé c'est qu'effectivement aujourd'hui pourquoi les mutuelles ont aussi du mal à investir sur le sport santé au delà de projets pilotes ou des affections longues durées c'est que la relation de cause à effet et d'économie n'est pas forcément liée malheureusement pourquoi ? parce que dans les grosses pathologies les chimothérapies sont remboursées par la sécurité sociale en général et non pas par les mutuelles ce qui veut dire que la mutuelle va investir sur quelque chose où elle n'aura pas de retour derrière économique et donc là il y a quelque chose qui devient un peu enfin pas permère mais on demande à certains de financer quelque chose qui ne ramènera rien économiquement ça ne peut pas fonctionner donc les mutuelles le font quand même et on peut au cas de les saluer parce que c'est pas évident de faire un investissement qui ne vous rapportera pas grand chose au-delà de l'image c'est vrai et là l'État a une responsabilité ou alors il faut ouvrir ce pan mutuel mais vous regardez qu'est-ce qu'on demande aux mutuelles aujourd'hui il a des défis on lui semble la complémentaire de la sécurité sociale alors que c'est complètement c'est complètement stupide parce qu'en fait petit à petit comme la sécurité sociale ne peut plus payer plus à petit il y en a un qui prend les 90 il y en a un qui prend les 80 et eux ils prennent 20 puis 30 alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire il faut que les mutuelles on leur dise attendez votre mission c'est pas la même c'est de faire la prévention nous on fait du curatif et on va on va gérer les dégâts on va gérer les dégâts à la maladie et la mission des mutuelles c'est d'investir sur des start-up et tout ça mais qu'on leur laisse et qu'on ne les laisse pas juste à la complémentarité d'un système c'est trop limité on essaie d'en sortir mais tout ce qu'on vient de dire on se coulera sur la mutuelle je donne mon rêve pratique pour demain mais je vous mets déjà le problème c'est qu'on est dans dans des systèmes qui dans les modèles économiques on n'a pas parlé trop de la droite en pharmaceutique mais tout le monde le sait bon le système sécurité sociale complémentaire santé c'est un système qui est bouclé si on peut dire c'est à dire où les marges de manœuvre sont infinitésinales les pouvoirs publics c'est à peu près pareil par rapport aux sociétés et je pense que alors on a des petites marges de manœuvre c'est à dire qu'on peut par exemple prendre en charge certaines prestations bon un peu à la marge ou demander ou proposer à nos adhérents de payer un petit peu plus cher s'ils veulent telle prestation ça c'est possible et ça va pas très très loin tout le monde nous dit c'est vrai la prévention il faut que vous en fassiez plus etc à condition que ça coûte rien et on sait que la prévention on l'a vu tout à l'heure ça implique des gens hyper qualifiés comme vous mais ça implique aussi des bénévoles d'association ça implique de pouvoir travailler avec les enseignants ça implique de temps en temps de pouvoir travailler avec des gens qui voient très longtemps à l'avance donc tout ça c'est du temps et ça je pense qu'il faut peut-être et c'est vrai que les mutuelles comme la sécu les politiques de prévention les effets c'est à la sécu c'est sur 10 ans 15 ans 20 ans et comme entre temps il y a de nouvelles pathologies à prendre en charge qui sont arrivées le bénéfice d'une action qui a été menée pendant 15 ans sur tel sujet il est complètement effacé etc les mutuelles il y a peut-être un peu plus de souplesse parce que peut-être que je parle un peu sous le contrôle de ma collègue ici peut-être on se posait question est-ce que le modèle mutualiste actuel qui est un modèle donc de société de personnes c'est à dire une société qui n'a pas d'actionnaire mais dont en gros les adhérents sont les actionnaires pour le montant de leur cotisation qui est un modèle qui est solidaire alors on n'a pas beaucoup abordé mais c'est vrai tout à l'heure quand vous disiez on paie pour des risques qu'on ne porte pas nous-mêmes bon la solidarité c'est quand même ça on a payé on paie les actifs on paie les retraites des plus anciens on paie l'assurance complémentaire pour les personnes dont les revenus sont très bas etc il faut redéfinir ces solidarités qui sont supportées institutionnellement actuellement mais qui ne sont pas supportées dans l'opinion publique alors peut-être que là justement autour de tout ce qui s'est fait à partir des réseaux sociaux il y aura peut-être des nouvelles formes de solidarité qui vont se créer et nous on est assez attentifs à ça pour se dire est-ce qu'il n'y aura pas finalement est-ce qu'on ne pourra pas s'assurer différemment un peu en fonction des risques vous me disiez mon rêve c'est un petit peu ça je n'ai pas la solution mais je sais qu'on y réfléchit on se dit je me dis que si on raisonne à ISO institutions on ne va pas aller très loin on va se créer des petites marges jusqu'au jour où les GAFA vont arriver à utiliser des trucs et vont sortir un nouveau modèle sur un type de risque et où il y aura tout le temps des gens qui sont très fondants en business qui arriveront à le vendre dans des pays hyper protégés il y a un startup à l'homme qui a déjà commencé un domaine assurantiel donc Assurtech et il commence déjà à humériser complètement voilà et c'est vrai que ça ça peut coûter très cher et ça peut faire voler en éclat n'importe quelle politique de santé aussi solide soit-elle donc il faut qu'on réfléchisse aussi à des nouvelles formes de nos organisations pour permettre peut-être qu'il y ait plus d'individualisation et qu'on trouve les moyens d'une vraie politique de prévention qui marche je ne veux pas dire que ce qu'on fait les uns et les autres ça ne marche pas mais c'est presque épsilonesque dans les problèmes qui se posent et notamment moi je le cite beaucoup c'est plus ma génération sur les adolescents sur la période sur les jeunes en gros entre la sortie de l'école primaire et l'entrée dans la salle de l'école supérieure je ne veux pas dire que les problèmes sont résolus quand vous êtes entrés dans la salle de l'école supérieure mais je pense que dans la vie active mais je pense que on entre dans un autre type de référence d'autre sensibilité et que là des arguments qui ne marchent pas pendant les 10 années précédentes vont peut-être pouvoir marcher d'arguments citoyens notamment voilà et mon rêve c'est demain sur mon smartphone d'avoir une application dans tous les courses qui me disent ça c'est très industriel c'est très traité c'est pas ça c'est bon ça ça correspond à ce que j'ai dit tiens pour acheter ça je vais vous proposer un petit jeu en termes d'intelligence collective c'est ce qu'on s'est fait aussi à la télé l'intelligence collective c'est peut-être d'interagir avec peut-être des questions votre santé idéale votre alimentation idéale qui veut se lancer je veux juste rebondir sur l'application il y a une application qui s'appelle Yuka une application qui s'appelle Yuka qui permet de flasher les aliments du code bar des aliments supermarchés mais dans ce placard et de voir il y a la liste des aliments qui viennent rouges qui ne peuvent pas manger il y a une classification maintenant des aliments qui revient il y a plusieurs des aliments qui sont des applications qui peuvent être carré dans ce sens et votre rêve idéale c'est qu'on retrouve justement parce que les supermarchés c'est une chose après c'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités de se nourrir sainement avec les amas qui existent de plus en plus qui se démocratisent les petits commerces bio aussi et qu'en cherchant bien on va trouver des produits qui ne sont pas forcément plus chers qu'en supermarché justement parce qu'il faut faire attention à ça et que les produits bio en supermarché j'ai déjà comparé il y a des fois certaines compositions qui sont en moindre je vais donner un exemple tout bête du lait d'avoine là vous n'aurez pas la même proportion d'avoine que dans un vrai lait bio d'une marque bio donc je pense qu'on peut faire beaucoup il y a beaucoup de producteurs aussi de viande qui font de l'élevage raisonné et qui ont de très bons produits qui ne sont pas forcément plus chers quand on peut justement se regrouper pour faire des commandes collectives et du coup tout le monde est content on parle de traçabilité des ailements on a des belles start-up notamment sur la traçabilité notamment une qui me vient à l'esprit une société qui s'appelle Panji qui va proposer la carte d'identité de l'alignement c'est-à-dire du producteur au consommateur vous allez voir la possibilité de pouvoir voir d'où vient le produit la proposition et d'échanger les informations et ça c'est intéressant et alors qu'il y a une autre moi j'ai une question toi bonjour en fait est-il vrai que la valeur nutritionnelle des fruits et des guilles a considérablement diminué ces 50 dernières années c'est sûr c'est vrai parce qu'il y a eu telle telle exploitation intensive des soins un fruit il est riche en vitamines il est plus dans le sol s'il n'y a plus rien dans le sol il ne va pas pouvoir plus éventuellement il y a 50 ans on pourrait tous ces besoins en vitamines A il fallait manger deux pêches par jour en été aujourd'hui il faut manger 12 à ce point même en bio les sols ils ont été à bio ça veut dire que même en mettant des intrants les intrants chimiques ne compensent pas normalement en bio on ne met rien non mais ça veut dire que même sur les sols ceux qui sont exploités de manière intensive les intrants ne compensent pas moi bien la question ça améliorera peut-être un peu les choses mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui couvrir ses besoins en vitamines dans le niveau et des éléments sans avoir un cours au complément alimentaire je le dis pour autant mais pas être pris n'importe comment on les pense sur les bases d'un bilan qui me dit j'ai un déficit en zinc j'ai un déficit en saignan toujours à cause de cette fameuse barrière intestinale qui va faire que chez certains même une assiette très bien pourvue ça ne donne aucun résultat au niveau cellulaire alors qu'au contraire d'autres avec trois fois rien ils vont absorber et donc les compléments alimentaires c'est incontournable pour ta bonne santé on ne peut pas conduire tous ces besoins aujourd'hui avec notre génération merci c'est grave après quand on regarde qu'il y avait des aliments comme le quinoa qui était réputé comme des aliments bio et qu'on se rend compte aujourd'hui qui sont bourrés d'engrais parce que justement pour améliorer la production dans les pays concernés le chinois et tout ça ils poussent les sols au maximum des zones où on ne poussait pas le quinoa autrefois aujourd'hui pousse parce qu'en fait c'est des hauts plans sur les hauts plateaux que poussait le quinoa mais on commence à trouver du quinoa en France par un producteur anglais qui s'est installé en France et qui est un des meilleurs producteurs du monde de quinoa et qui fait un quinoa bio un vrai bio donc le bio il faut aller le chercher en France parce qu'on a des normes qui sont particulières si vous allez chercher à l'Espagne c'est pas le même bio si c'est pas les mêmes réglementations il n'y a pas de réglementation européenne pour le bio donc attention aussi où vous achetez votre bio et quelle est sa provenance j'aurais une petite question sur les compléments alimentaires parce que c'était un peu la suite de la question juste avant où on dit monsieur où en France on n'est pas très bien vu les compléments alimentaires je trouve d'une manière générale il y a quelque chose qui plane comme quoi c'est presque c'est presque civil c'est vrai que ce qui roulait le front à la veuve ça peut être les besoins des uns et des autres sont extrêmement mariés en fonction de l'âge en fonction de la santé du sport pas du sport des maladies etc on ne peut pas prendre des compléments alimentaires à la veuve ça je suis entièrement d'accord par contre on ne peut pas couvrir tous ces besoins sans compléments alimentaires mais si vous l'est adapté on est dans la médecine personnalisée c'est un complot d'ici à R on fait du sur-mesure on ne donne pas je ne donne pas la même je prescris beaucoup de compléments alimentaires j'en prends mais je ne les prescris pas comme ça c'est sur la base mais là aussi une éducation à faire ou une rééducation à faire parce que c'est vrai que c'est un peu une bête noire alors qu'il y a d'autres pays où en fait c'est complètement aux Etats-Unis voire à Hong Kong et où il n'y a même plus d'aliments il n'y a que du complément 10 déjeuners bonnes conditions petit déjeuner je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde merci à nous avoir accueillis merci à tout le monde c'était vraiment très très sympathique et puis je vous invite à déjeuner à côté d'un petit mini brunch after brunch et à dire c'est totalement envie merci 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 Merci.